On a passé un jour ensemble, je veux plus que ça, et tout le week-end, tu t'en es pris, nana. On a passé un rendez-vous dans ce beau cadre de l'Hôtel Colonia. On a passé l'hiver ou l'octobre. On a passé l'octobre rose à l'octobre. Aujourd'hui, on a dit que Fatou Fall, c'est la présidente, l'association Solution pour la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, on a lancé l'expérience de la vie. On a aussi lancé l'expérience de la sensibilisation. Aujourd'hui, la lutte contre le cancer. Le cancer du sein et le col de l'utérus, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'expérience. Il n'y a personne qui s'agit de l'expérience. On a lancé, tiré sonnette d'alarme dans le monde, Il n'y a plus de 12 000 nouveaux cas. Il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus de cancer de façon générale. Aujourd'hui, il n'y a plus de 8 000 enfants. Il n'y a plus de 8 000 enfants. Donc, il n'y a plus de sensibilisation. Il n'y a plus de sensibilisation. D'ailleurs, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de 100 000 enfants. Il n'y a plus de 100 000 enfants. Il n'y a plus de 100 000 enfants. C'est parti. Je suis venu à vous parler de cette rencontre. Je vous remercie de l'entente de mes copains. Aujourd'hui, nous sommes contents de nous en parler. C'est une émission si près et si loin. En octobre, nous rendons hommage à ces femmes, ces braves femmes qui se battent contre le cancer. Le cancer du sein, mais aussi le cancer du col, de l'utérus. Ce qui est aujourd'hui, c'est que le grand public ne l'a pas. C'est une maladie qui est en train de se battre. Elle s'est battue contre cette maladie. Cette maladie qui est sûre, on peut le dire. Elle est en train de se battre contre le cancer. C'est une maladie qui est très contentée. Elle est en train de se battre contre la maladie. C'est une maladie qui est très bonne. Elle est en train de se battre contre le cancer. Elle est en train de se battre contre les spectateurs. M'achallah, nous avons eu un peu de contentement. Nous sommes venus à la liberté de mon mariage. Nous sommes venus à un éclair de la TV. Nous sommes venus à une personne de ce message. C'est notre chaleur général, le Cheikh et l'HB qui s'appellent à l'invitation de l'Octobre-Rouze. Laissez-le à l'invitation. Il s'agit d'être content avec Adia Bete et le Tchami. Il s'agit d'être contents de l'invitation. Il s'agit d'être contents de l'Octobre-Rouze. Il s'agit d'être contents de l'Octobre-Rouze. C'est ce qui s'agit d'une émission. Tout à l'heure, vous avez parlé à Podore. Tout le monde le sait. D'ailleurs, il y a un lycée qui porte le nom. Si on parle un peu de tes débuts, où est-ce que c'est Tchossane? Moi, je suis dans le Tchossane du Tchossane. Je suis dans le Tchossane du Tchossane du Tchossane du Tchossane. Je suis dans le Tchossane du Tchossane du Tchossane du Tchossane. C'est parce que c'est presque la frontière. Oui, parce que ma femme était une grande nationale de Mourteni. Elles étaient des nationalités, mais ils étaient en France. Pendant l'événement, nous avons été au Sénégal. Mais quand j'ai eu l'Octobre-Rouze, j'ai eu l'Octobre-Rouze, j'ai eu l'avis de Mourteni. J'ai eu l'avis de l'école. J'ai eu l'avis de la 6e année de collège. J'ai eu les étudiants et j'ai eu l'avis de se faction au Tchossane. J'ai eu l'avis d'attendre avec mon mari. J'avais eu l'avis d'attendre pour lui, et j'ai eu l'avis d'attendre. J'ai toujours été éloigné pour la famille, pour que j'ai eu un mariage. J'ai toujours été éloigné pour que j'ai eu un mariage. J'ai épaulé à eux et à ma mère. Nous sommes venus à l'État de Mouritanie, mais avant d'être venu à l'État de Mouritanie. En 1989, ces événements tragiques sont des pays frères de Sénégal et de Mouritanie. Vous êtes très jeune, donc en 1989, vous avez presque 6 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire aux souvenirs de Mouritanie? Oui, Mouritanie est très jeune, parce que j'ai presque eu un souvenir de Mouritanie. J'ai déjà eu un souvenir de Mouritanie, parce que j'ai eu un mage, et j'ai eu mon 36e. J'ai eu mon premier année de collège, j'ai eu l'événement. D'accord. J'ai eu 11 ans, 12 ans. Oui, j'ai eu l'événement pour venir au Sénégal. Parce que nous mouritanie, nous savons plus le Sénégal. D'accord. J'ai eu ma fèvre, j'ai eu l'événement pour venir au Sénégal. Et j'ai eu l'association que j'ai créée, pour que mon mari soit plus loin. J'ai eu l'événement pour venir au Sénégal. D'accord. Alors, Mouritanie, c'est un événement tragique. Vous êtes obligé de venir. Parce que les Mouritanie sont là, ils sont là. Ils ne sont pas là, ils ne savent pas. Mais toi, c'est vrai que Mouritanie, c'est vrai Podor. Mais Mouritanie, vous avez eu l'événement pour venir au Sénégal. C'était un peu difficile ou bien le changement. Oui, on ne savait pas. Je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Mais je savais pas. Quelles souvenirs vous avez fait pour venir au Sénégal? Non, c'est un souvenir. Parfois, il y a des éponges qui ne peuvent pas venir. Mais je sais pas, l'affaire qui était mal. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que quand ils se déportent, en tant que réfugiés, ils sont là. Mais quand ils se déportent, leur mère n'a pas eu de l'autre. Parce qu'elle n'est pas une maison. Mais elle n'est pas une maison. Alors, moi, elle était là. Faut pas vivre. 마음 «sr » et on n'est pas vivre dans le bâtiment. Mais nous avons eu l'amour. Pourquoi nous avons eu l'amour? Que Dieu nous auportée. Que Dieu s'y ait eu de la meilleure. Que Dieu nous auportée. Que Dieu nous auportées. à notre maison. Parce que cette famille est l'une est l'une. Du jour où la famille le mouille et ses deux, et le jour où elle est la première. Mais le chômage s'est rien. Parce que ce qu'elle a été la meilleure. La vie qui avait la vie, il ne devait la changer. Parce qu'ils étaient à l'aise dans une maison, avec peu de familles. Et une autre famille était très difficile. Mais ils l'ont gérée aussi. Mais c'est très difficile. Mais moi, j'ai toujours eu des gens. J'ai toujours eu des gens, des gens, des gens. J'ai toujours eu des choses sur les affaires d'une femme et d'une femme. J'ai toujours eu des enfants pour avoir des enfants. J'ai toujours eu des enfants. J'ai toujours eu des enfants pendant la nuit. J'ai toujours eu les enfants et 10h à 12h. Je n'avais jamais eu de temps de me laisser au bout. J'ai pu me laisser passer 5 ou 6 jours par jour. J'ai toujours eu des enfants. Après avoir eu du мой Spain, j'ai toujours eu des enfants de tout. J'ai toujours eu des enfants de tout. J'ai toujours eu des enfants de tout. J'ai toujours eu des enfants plus fort, Max Scrude, mon ami. Mais moi, j'ai toujours eu des enfants. Tu m'as toujours eu les enfants. Je n'ai pas eu de l'enfant. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de l'enfant. J'ai vu que j'avais des enfants. Je me suis dit que je devais en faire un café. Je lui ai juste un boulot. Tu me parles pour un père. Tu me dis que j'avais un peu de l'enfant. Je me suis dit que je n'avais pas eu d'enfant. J'ai eu d'enfant, j'ai eu d'enfant, J'ai pris des paquets de sucre à 750$. Les grosses ont pris 2 500$ et quelques. J'ai pris des portes grosses. J'ai pris des portes de café. C'est ce que j'ai fait. Tu as pris 1 000 francs? 1 000 francs. Des fois, il a pris 1 500$. Il n'y a pas de compoins. C'est au niveau de Podor. Il n'y a pas de compoins. Il n'y a pas de compoins. Il n'y a pas de compoins. Des fois, il y a des 4 000$. Des fois, il y a des dégradés. Les grosses ont été dégradés. J'ai pris des vies. Je n'ai pas de compoins. Je n'ai pas de compoins. Vous étiez jeune. Il était 15 ans. Maintenant, il faut faire des enfants. 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 Il faut arrêter les études. Il faut faire des enfants. Qu'est-ce que cela vous a fait? En tant que jeune fille, à ce moment-là? C'est difficile. Même si j'étais jeune, j'étais enseignante. J'étais enseignante. J'étais enseignante. Même moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. J'avais envie de m'envoyer. Mais j'ai dit que je n'ai pas aimé. Je n'avais pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. J'ai dit que j'avais envie de m'envoyer. J'ai aimé une femme pour que j'aimais. J'ai pu stabiliser mon frère. J'ai eu un instant. J'ai aimé de m'envoyer. J'ai aimé une femme. J'ai aimé un instant. J'ai aimé un instant. J'ai aimé une femme. J'ai aimé une femme. Après, après, elle finit les gens. Ils m'ont dit que je n'avais pas mal. Je n'ai pas aimé les femmes. Mais pourquoi, tu penses que tu es désolée à la situation? Oui, parce que les femmes elles n'ont toujours fait la même chose. Je vous en prie en compte. Je l'ai écoutée depuis presque 8 ans, 7 ans, et il a gagné en 2006. J'en ai encore plus de connaissances à mon père. Il m'a écouté avec mes enfants. Il m'a écouté avec mon père. C'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi vous l'avez entendu. Fathou, il faut qu'on comprenne le combat. Vous étiez jeune, pourquoi? Est-ce que vous ne connaissiez pas ça? Grâce à vos études, vous ne pouvez pas s'y sortir? Pas seulement avoir une maison, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'accord. Mais je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Comment s'est fait la rencontre avec votre mari? Oui, on m'a vu dans la rue. Je n'ai pas d'accord. Ils n'avaient pas de mariage. Ils n'avaient pas de mariage. Mais par la suite, Dieu m'a fait mal avec lui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accord. Mais est-ce que vous avez arrangé l'espoir? Est-ce que vous avez l'espoir et le courage pour vous donner à sa vie? Il y a peut-être une maison, il ne peut pas être qu'il n'y a pas de mariage. Est-ce que vous avez l'espoir dans votre mariage? Oui, parce que nous avons été éloignés. Il n'y a pas d'accord. Mais après, il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord avec ça. Après, je n'ai pas d'accord avec ça. Je n'ai pas d'accord avec ça. Après, il y a eu des problèmes de vie. Il n'y a pas d'accord avec ça. Après, ils ont été éloignés. Je n'ai pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, vous avez l'espoir parce que c'est aussi un nom. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Quand vous avez l'espoir avec votre mariage, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué avec le mariage ou après vous avez fait partie de la maison? Non, je suis retourné à Mourtani. Vous avez retourné à Mourtani? Parce que la situation est stable. Oui, quand ma mère est allée, les enfants commencent à nous faire. Il a été fait partie de la maison dans la maison. Il avait fait partie partie de la maison, puis on a l'espoir avec mon mariage. J'ai joué tout à fait et j'aiderais à Mourtani de la maison. Et je disais que sa famille, je n'avais pas de l'espoir avec ta mère. En tant que ma mère était dans ta mère, Je l'ESpoirais aux enfants. Je voulais être heureuse de nous avoir un peu plus en plus. Je l'espoirais avec ta mère et la mère, Mais leur a été plus bien le plus laissée et celui de son père. Parce qu'ils sont les cas les ans, C'est ce que j'ai dit que j'ai pris des droits d'Inde, parce que j'ai pris des droits d'Inde. Même si j'avais une nationalité, j'ai pris des droits d'Inde. Après, j'ai pris des droits d'Inde. J'ai pris des vacances d'Inde. J'ai pris des droits d'Inde en 2006. J'ai pris des droits d'Inde en 2006. J'étais au départ d'Inde. J'ai pris des droits d'Inde dans le Dacar, entre les bagages et les maires, Je me suis allé en train de gérer mes filles. Je suis en train, je suis en train de placer un peu. Parce qu'il ne pouvait pas faire des hommes. Ils ne pouvaient pas me faire des choses. Il fallait que je me déjouer. Je n'ai pas eu de l'argent. Mais nous sommes en mort. Je n'ai pas eu de travail. J'ai pris ma sécurité à l'Union Européenne. J'ai pris 5 ou 6 ans. J'ai pris ma faible. J'ai pris ma faible. Je n'ai pas eu de la machine. J'ai pris ma faible. Il n'y a pas de savoir plus. Il m'a dit que les médecins sont morts. Tu m'as assuré la sécurité. Je vais me dire. Je vais assurer la sécurité. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Même l'ambassadeur m'a dit qu'il s'est faible. Je n'ai pas confiance. Je ne le sais pas. Je n'ai pas eu. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas appelé. Il n'y a pas appelé. Il y a un combat qui a fait le combat. Il y a un match dans l'Octobre. Il y a un cancer du sein. Beaucoup de plus. Comment apparaît-il? Peut-être que tu n'as pas le signe de l'automne. Tu as senti des signes, mais quelle démarche tu as fait avant de te déclarer que vous êtes atteint du cancer? Mais d'abord, tu as senti des signes à la fèbre, comment t'as-tu dit? Parce que moi, après, je savais les signes. Les signes, je ne savais pas. D'accord. Après, quand j'ai fait le fèbre, comme les maladies, on s'en parle, je ne savais pas. Si tu as fait le fèbre, je ne savais pas. Ce qui est là, ce qui est fait, ce qui je faisais. Mais quand je suis dans l'Union Européenne, j'ai dit à un instant, si je m'en suisse, je peux me faire un peu de ce que je me suis dit. C'est un vomissement. Oui, je l'ai fait un peu. Quand je me suis dit, je me suis dit. Je n'ai pas d'inquiéter les gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas d'inquiéter. Je n'ai pas d'inquiéter. Et ça ne vous a pas inquiété? Non, parce que je n'ai pas d'inquiéter. Je n'ai pas d'inquiéter le sucre. Je n'ai pas d'inquiéter le sucre. J'ai arrêté des gens qui se sont blessés ou si je n'ai pas d'inquiéter. C'est comme si je me suis venu pour paraser la personne. Une personne a pris le congé et je n'ai pas d'inquiéter à ce fait qu'elle a été ensemble. L'inquiéter l'avance, elle m'a dit avant qu'elle me devait lâcher. Je n'ai pas d'inquiéter. Je personne m'a demandé si elle n'avait pas. Mais je n'ai pas d'inquiéter. Après l'affaire, je ne l'ai jamais vu et je l'ai arrêté. Parce qu'une maladie peut être dix ans d'oxygène. Mais moi, je l'ai détecté. Parce que si un médecin en général, il faut faire une palpation de seins. Autopalpation de seins, je l'ai fait. Quand j'ai fait que j'ai palpé mes seins du corps, je ne l'ai pas vu et je l'ai fait. Je l'ai détecté. Mais où est-ce que tu l'as fait exactement? Je l'ai détecté à Matam. Moi aussi, je suis Matam Oise. Parce que mon père est Matam. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, tu es Matam. Tu es peut-être dans la distrique sanitaire ou dans l'hôpital régional. Dans l'hôpital régional. On te l'a détecté. Je l'ai détecté. Je l'ai détecté pendant la COVID-19. Et c'est un médecin qui a fait le diagnostic? Non, je l'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Les chirurgiens, ils m'ont consulté. Ils m'ont détecté. Ils m'ont détecté. Ils m'ont détecté. D'ici le mois de mars, j'ai retourné à l'hôpital. Je les ai détectés. Parce que j'avais un petit frère qui était à l'hôpital. Donc, il n'y a pas d'autres. Ils m'ont détecté. Ils m'ont détecté. Ils m'ont détecté. Ils m'ont détecté. Est-ce qu'il y a des traitements, des médicaments? Parce qu'il y a des automédications au Sénégal. Je n'ai pas d'autres médicaments. Je n'ai pas d'autres médicaments. Mais je suis sûre que les maladies ne devaient pas bouger. Mais ça ne bouge pas. Ils m'ont évolué. C'est un peu l'évoluant. C'est-à-dire que les maladies ne sont pas les plus grosses. Oui, parce que les maladies ne sont pas les plus grosses. Si j'ai eu des mouvements d'ici, on ne peut pas sentir que les maladies évoluées. C'est un manicom, c'est-à-dire qu'on ne l'a dit. Parce que les maladies ne devaient pas bouger. Ils ne devaient pas bouger. Et je devais me dire que les médecins étaient là. Ils devaient me faire attention. A Mouritani. A Mouritani. A Mouritani? A Mouritani. Je suis à Mouritani. Parce que je n'ai pas d'autres. Mouritani, c'est une base pour mes enfants. Mes enfants. Maintenant, tu devais revenir à Mouritani. Oui, et je devais revenir à Mouritani. J'ai eu lieu à l'affaire. Mais ce n'est pas dur. Je ne suis pas dur. Parce que le cancer est très éthique. Il y a des maladies. 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 Mais moi, je n'ai pas eu lieu à Mouritani. Il y a des maladies. Il n'y en a pas eu lieu. C'est une maladies. C'est une maladie. Mais tu as senti le cas plus d'esprit. Il a évolué. Il y a eu lieu à un gynéco, à l'hôpital militaire. Je suis allé à votre maison. Quel hôpital militaire? Il faut savoir exactement l'hôpital de la Mouritanie. Comme ça, il faut qu'il soit en urgence. Il faut que l'on soit en urgence. J'ai dit qu'à l'hôpital, il faut qu'il soit en urgence. J'ai vu un professeur qui a été en biopsie. Il faut que l'on soit en biopsie pour sortir le cancer. Comment l'on l'annonce? J'ai annoncé à Mouritanie dans un hôpital. J'ai dit qu'il n'y a pas de bloc. J'ai dit qu'ils ont un cancer. C'est comme ça qu'il l'a dit? C'est comme ça. Qu'est-ce que c'était le médecin? Ou bien qu'il a donné les résultats et règles? C'est le médecin. Je ne sais pas ce que c'est. Il a même pas de blocs, il a été accroché. Il a été accroché pour me voir ses professeurs. Il s'est accroché pour qu'il n'y a pas d'urgence. Puisque la Covid a été accroché pour qu'il n'y a pas d'urgence. Si tu as un cancer du sein, qu'est-ce que vous avez senti? Je me suis dit que j'ai pris l'hôpital. J'ai eu un ami d'enfance qui a été à l'hôpital. Il m'a dit que j'ai pris l'hôpital. Quand j'ai pris l'hôpital, j'ai pris l'hôpital. J'ai pris l'hôpital. Je m'as dit que j'ai pris l'hôpital. Depuis, je m'as dit que j'ai pris l'hôpital. J'ai pris l'hôpital pour m'expliquer. J'ai pris l'hôpital de mon professeur et je maintenant en prie. J'ai pris le ticket du programme. Cette copie du pratiqueム n'a pas de problème. J'ai pris l'hôpital pour moi. Donc, j'ai pris l'autre côté ici. Je me disais que c'était un cancer. Elle m'a mis le cancer. Parce que c'est un cancer, c'est un cancer. Elle m'a mis le cancer. Elle m'a mis le cancer. C'est un cancer. Et c'est comme ça. Quand je suis venu à l'hôpital, elle m'a mis le cancer. Parce que je ne voulais pas me dire, je ne savais pas ce que j'avais fait. Mais elle m'a mis le courage. Elle m'a mis le cancer. Elle a appelé des maladies. Elle m'a mis le cancer. Elle m'a mis le cancer. Et elle m'a mis le cancer. Je leur ai dit, «Au, c'est quoi? » Je leur ai dit, «Dakar est-il ? » Ils m'ont mis le cancer. Ils m'ont mis le cancer. Je suis venu aller et je leur ai dit, «Pourtant, je n'ai que ça. » Je m'en suis dit. Je me suis dit, je suis venu à leur voir. Je leur ai dit. Je m'aurai de parler de la maison comme une douleur. C'est la meilleure partie de leur relation, et les gens s'entraînent à la fin et de leur connaître. Que ça vous entendez? Que ça vous entendez? Que ça vous entendez? Quand je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte. Je me suis à Dieu. Je m'en suis rendue. Je me suis rendue en fait. J'ai dit que je me suis mis en fait. Je me suis rendue à Dieu et j'ai l'impression que vous me trouverez ici. Vous aurez l'impression que vous nous trouverez tous lesquels vous nous trouverez. Vous les avez le droit. Je me suis encouragée. Je vais aller au Dakar pour aller à la fête. Je n'ai pas de travail, ils n'étaient pas arrêtés, ils n'étaient pas arrêtés, ils n'étaient pas arrêtés. Ils n'étaient pas d'accord. Je leur ai dit que c'est Dieu. Si ce qu'ils ont dit c'est vrai, c'est mon cœur. Ils m'ont dit que j'aimerais bien. Je sais maintenant ce qu'ils ont dit c'est vrai. C'est parce qu'ils n'étaient pas de travail. J'ai dit que je n'allais pas de travail. Je n'ai pas de travail à l'hôpital. Il faut qu'ils ont dit que c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne savent pas la maladie. Mais quand tu n'as pas de travail à l'hôpital, tu n'as pas de problème. Je n'ai pas de problème. J'ai dit que j'aimais Dieu. J'ai dit que j'aimais Dieu. J'ai dit que j'aimais ma vie. Je n'ai pas de travail. J'ai dit il y a vaches mes enfants. Je n'est pas de travail à l'hôpital. J'ai dit que j'allais réagir à rien. J'ai dit que j'allais dire un frère. J'ai dit que je n'étais pas de travail. Il ne m'aimais pas d'autre. J'avais dit que j'allais me faire. Ici je n'allais pas d'autre. Je n'allais pas de travail. Il ne 마�rient pas d'autre. J'ai dit que j'allais dire à moi. J'ai reçu presque 30 000. 30 000? Oui, 30 000. J'ai reçu un pass. J'ai reçu mon mari. J'ai reçu mon mari. J'ai reçu tout de suite. J'ai reçu tout de suite. Tu sais que la COVID-19 n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. J'ai reçu le Sénégal. Il faut que j'ai négocié avec le camp de Mourtani. Pour qu'ils m'entraînent. Parce qu'il est presque 18 heures. Parce qu'il est 17 heures. J'ai reçu un peu de temps. J'ai reçu mon mari. Je me suis rendu compte. J'ai reçu mon mari. J'ai reçu mon mari. Donc, il y a 30 000. Il y a des choses. Il y a un mixage. J'ai reçu mon téléphone. J'ai reçu un mixage. J'ai reçu un aloe vera. J'ai reçu un ginger. Et quelles sont-elles? J'ai reçu des carrossoles. Le fruit. Je le mixe. J'ai reçu mon fruil. C'est ce qui m'a appris pour ça. Je l'ai reçu. Comme genre de curé. Aloe vera. Ginger. Et le carrossol. Et les carrossoles. Et les ananas. Je le mixe. J'ai reçu mon amour. J'ai reçu mon amour. Je lui ai dit que c'était une clinique de la famille. Je lui ai dit que c'était une clinique. Je l'ai fait de la clinique. J'ai appelé une fille de l'États-Unis, qui m'a appelé à Khalis. J'ai appelé le médecin. Vous étiez dans la clinique? C'était une clinique Oasis. J'ai appelé le médecin. Il a appelé le cancer. Mais ils ont appelé un escanère. Si ils ont un problème, ils peuvent les faire. Je leur ai fait le métier. 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 Pour que les gens comprennent, tu n'as pas eu une démarche. Il n'a pas eu une démarche. Il n'a pas eu une procédure. Il faut suivre. Il faut venir au métier. Il a commencé. Je leur ai fait 9 séances. 4 séances de 21 jours. Et 5 séances de 9 jours. Voilà. Séances de 21 jours et séances de 9 jours. D'accord. Je leur ai dit après. Je lui ai dit. 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 J'aimais de la compétent avecli. Je m'entraîneront. Il n'y a pas eu de la médecin. J'avais dit. Si en fait Chimio, j'ai mis le métier. J'ai dit qu'un jour, deux jours, trois jours. Je suis dit. J'ai dit la Chimio. J'ai dit. J'ai alors, C'est pour changer l'air, je ne veux pas s'abattre. J'ai eu le courage pour moi. C'est l'éducation, la formation et la sécurité. J'ai eu un passe-passe. J'ai eu la fèvre et j'ai eu la fèvre. J'ai eu la fèvre et j'ai eu la paix. J'ai eu la femme pour changer les questions que tu avais l'air. J'ai eu les effets pour changer les succès. Ils ont une fèvre qui voulaient le patient. J'avais eu la fèvre et j'ai eu l'hôpital pour moi. Je suis le patient, je suis le patient. Il est accompagnant, je suis le patient. Je suis le patient. Avant que j'ai commencé, j'ai fait un « black ». 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 Votre patient, j'ai生lamique le grand nombre de personnes qui m'ont sagen. J'ai fait un witnessed pour moi. L' pioneer de cette famille et j'ai dit un « black ». J'avais passé du « black ». Je suis le premier dans les scénariats de je качеistaise. La famille me conseille de se faire plaisir de vivre. C'est ce qui m'est motivé pour toi. J'ai voulu venir m'amuser de personne. Ce traitement est dur et dur, tu dois avoir une vie active. Oui, c'est qu'il faut avoir l'Imane. Surtout l'Imane, c'est que c'est que c'est l'Imane. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il 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 n'y a rien d'autre. Tu fais le chimio, mais tu continue de se battre. Tu ne te renseigne pas. Tu essayes de faire le devant grâce à votre fille. Mais tu n'as pas de temps que tu te dis. Tu n'as rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quel moment est-il ? Le jour où j'ai une fille, j'ai un enfant. Il n'y a rien d'autre. Si vous ne me croyez pas, j'ai rien de plus en plus. Je n'ai rien de plus en plus. Je ne veux pas être en plus. J'ai rien d'autre. Je ne sais pas. J'ai rien d'autre. Si je n'ai rien d'autre, je n'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre. J'ai pas lu à l'autre. J'ai rien d'autre. Un autre enfant, que je n'ai rien d'autre. Je ne m'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre et à mon mari. Qui a été très riche ? Ils m'ont appelé tous les enfants, ils m'ont appelé tout le temps. Chaque instant ils étaient présents. Le jour où tu as craqué ? Je suis fatigué. J'ai trouvé mon 4ème jour de chimie. Elle n'a pas pu me faire plaisir. J'ai dit que mon père n'a pas pu me faire plaisir. J'ai dit que mon père n'a pas pu me faire plaisir de me faire plaisir. J'ai dit que Moussa n'a pas pu me faire plaisir. Il s'est bien sûr que je me suis rendue à l'autre. Mais il s'est bien sûr que je suis rendue à Dieu. Il m'a dit à lui. Il s'est bien sûr que quand je suis venu en train de se faire, je l'ai vu. Je ne sais pas comment les amis. Je m'appelle Aladji Abdou, je l'ai déjà vu. Ils ont fait la parole. 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 Je me suis dit que la personne ne peut se mettre en place. Mais si l'on va venir, j'ai l'air que j'ai le temps de se laisser. Je suis dit que j'ai cru en tête et que je me suis fait de l'étranger. Et bien, je me suis fait de l'étranger des chemins de la vie. Et c'est que je me suis dit que je suis fait de l'étranger des chiffres. Je me suis dit que c'était une chose qui était banale. Je me suis fatigué. Il a eu un peu de mal à l'aise. Je me suis fatigué. Il a eu un peu de mal à l'aise. Il a eu un peu de mal. Il a eu un peu de mal à l'aise. J'ai eu un peu de mal à l'aise. Et c'est ça. Après, ils ont dit que moi, ils n'ont pas été le temps. J'ai eu un peu de mal à l'école. Je suis rentré à Lyon et j'ai eu un peu. Et je suis allé. C'est ce que tu as fait. Alors, tu as fait le chimio, mais malheureusement, tu as une ablation du sein. Comment est-ce que tu as fait le chimio? Peut-être que tu as fait le chimio, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai fait le chimio, 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 c'est ce que je t'ai dit. Si tu as fait le chimio, j'ai fait le chimio, j'ai fait l'affaire de son père qui me dit. J'ai fait le chimio, mais je ne sais pas si tu as fait le chimio, mais je n'ai pas dit que j'ai fait le chimio. Donc, pourquoi ne t'en ai pas? J'ai fait le dimanche de me faire la raison. J'ai fait le problème. Il faut que je ne me regrette pas, je ne me regrette pas. Mais il ne peut pas de ne pas prendre le médecin, je n'ai pas dit que j'ai fait le domaine. C'est comme ça que je le savais. Parce que si tu fais des radios, des radios poumons, des radios de coeur, des IRM, des analyses... C'est beaucoup de choses. La maladie est très coûteuse. C'est très cher, très cher. Et puis, Fadjou est venu pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il y a Fadjou et Fadjou n'y a pas. C'est pourquoi j'ai le courage pour créer la situation. La solution contre le cancer. Pour aider les femmes qui sont venus à la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont dépenses. Parce qu'elles sont des gens qui ne sont pas des risques. Elles ne sont pas des risques. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai failli. D'accord. Tu es venu dans le volet de la sensibilisation tout à l'heure. Mais pourquoi? C'est ce que tu as senti. Après, il ne l'aurait pas. Je ne l'aurai pas. Après, il faut faire une ablation. C'est une bonne chose. Mais comme moi, je le savais. Je ne l'aurai pas. Parce qu'elle n'aurait pas de la douleur. Si je le faisais, il ne l'aurait pas. Mais après, je le faisais. Après, je le faisais. Je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Mais après, il ne l'aurai pas. Mais après, il ne l'aurai pas. Il y a pas de la douleur. Il y a des choses qui manquent. Qu'est ce que tu as senti? Pardon. Parce que je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas de problème. Parce que le professeur me l'aurai. Je le suis en fidèle. Parce que Dieu a une demande de l'opération. Il a fait des salaires de la vie. Il n'aurait pas de la douleur. Parce qu'il a beaucoup d'opérés. Il a fait des salaires de la vie. Il est presque une semaine, deux semaines. J'ai fait une femme ou deux semaines. L'adresse à la vie. Après, quand je suis allée en Pâle, je me suis allée en Pâle à la même chose. Je me suis allée en Pâle. Il n'aurai pas d'un handicap du sang. Il n'aurait pas de la douleur. Il n'aurait pas de la douleur. Il n'aurait pas de l'attentation que j'aurai. Il n'aurait pas de l'attentation. Il n'aurait pas de l'attentation. pour que j'en ai pleins de la chance, j'ai le découvert que je suis extrêmement content pour moi. C'est moi que j'ai ainsi dit que tu penses que tu dis qu'il n'y a pas d'autreantage. Je suis le croyais. C'est pour toi que tu as l'impression que tu en parles. Et que toi, tu étends que tu es sérieux. Mais tu n'as pas d'autrement mais tu n'as pas besoin... Il t'en dit qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Mais c'est pour toi que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as la même chose de Dieu. Tu as la même chose de Dieu. Je suis là, il faut que tu te fassures. Tu as la même chose de Dieu. Laissez-le-la. Je sais aussi ce qui est vrai. Dieu ne me laisse pas faire. Je ne peux pas me faire de l'argent. Je ne peux pas me faire de l'argent. Mais je devais faire de l'argent. Je devrais me faire de l'argent. Je suis là pour ça. C'est pour ça que je n'ai plus le courage. Je ne peux pas me faire de l'argent. D'accord. Alors, vous êtes jeune. Ce que vous parlez aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de l'argent. Mais aussi, tu as l'impression d'avoir de l'argent. Je n'avais pas 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 de l'argent. Quelle a été sa réaction par rapport à sa fèbre? Après, il a été divorcé. Quand je l'ai dit, il n'était pas de l'argent. Il n'était pas de l'argent. Parce que je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Je n'avais pas de l'argent pour tout le monde. D'abord, il ne avait pas de l'argent pour lui. On n'a pas d'argent. Il n'a pas de l'argent mais aussi. Il n'a pas d'argent pour moi. Et j'ai fait une rentrée de morts et des frères. Il n'a jamais fait de la rentrée. D'abord, je n'ai pas duré à l'argent. Je n'ai une partie de la relation. Ce n'est pas de l'argent. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Mais ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas. C'est ce qu'ils ont fait, mais je ne les vois pas. D'accord. Il faut qu'il y ait des structures, parce que la plupart du temps, ils pensent qu'ils se trouvent sur la télé, ou qu'ils se trouvent sur la radio, ou qu'ils ne se trouvent pas. Alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des salariés comme les autres. Alors, Fatou, une parenthèse. Il y a une parenthèse. C'est ce qu'il y a. 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 L'élément déclencheur, c'est de créer cette association-là. Avant de créer cette solution, il y a d'autres structures déjà qui existent. Liska, Mme Kébé, qui a créé l'association. Docteur Kassé aussi, qui a créé l'association pour prévenir, même si c'est beaucoup plus large. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous vous êtes dit. Cette fois-ci, nous devons nous aborder. Nous devons nous aborder à un courriel. Oui, parce que quand j'ai fait l'opération, j'ai fait l'anaparte, nous devons nous aborder à 100% à 50%. Il faut que je devais faire une chimio. J'ai vu un oncologue, Cheikh Fallou Sal, qui a créé ma fèvre. Parce que l'oncologue, j'ai fait l'anaparte, j'ai fait l'anaparte, j'ai découragé ma fèvre après. C'est une situation. D'accord. J'ai découragé, j'ai fait l'hôpital d'Antec, pour qu'on s'occuper. Dans l'anaparte, un oncologue, un oncologue, c'est une oncologue, il n'y a pas de malade. C'est une structure, parce que chaque fois, je vous écoute, tu le remercies. Oui, parce que Cheikh Fallou, il a dit que c'était une bonne chose. Mais maintenant, il est très bon. C'est un homme qui a bien et le patient, parce qu'il s'enlève. Il y a un homme qui s'est passé, et il y a un homme qui s'est passé. car il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il ne s'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il y a un homme qui s'est passé. Il y a un homme qui s'est passé. Il y a des malades qui m'ont mieux. Je m'enlève avec l'hôpital Ils m'ont vu que les malades ont malade. Ils m'ont malade, ils m'ont malade. Quand j'ai fait l'opération, j'ai fait le bonheur. Je n'ai pas de malade. Si je l'ai appelé, m'a dit que je lui ai en train de trouver une relation. Je devrais l'assessayer d'en rendre dans ses malades. Il me dit que le malade est sonné, il m'a fait un téléphone. Je lui ai dit que le malade était sonné. Tu lui as dit que je lui ai dit qu'il devait le faire. Il m'a dit que si je lui ai dit que je lui ai dit que je l'ai vu. Je lui ai dit que je lui ai dit que le mériteur n'a pas le médecin. Je lui ai dit que c'est Dieu qui lui a fait. Je ne le sais pas. Il faut que tu ne fasse pas la recherche. D'accord. Je vais faire la recherche et tout le monde va continuer. Faut faire la radiothérapie. Tu vas faire la recherche et tu vas faire la recherche. Et puis, quand je vais en prendre l'opération, je vais en prendre un coup. Mon professeur m'a donc en prendre la radiothérapie. Madame Gisga m'a dans le niveau. Il y aura des biens et des biens. Il faut que tu t'apporte le plus grand. Il faut que tu ne sois pas la fin de la nuit. Je dois le faire chercher toutes les journées. Il faut que tu arrêtes la fin de la nuit. T'es une fin de la nuit. Tu vois que tu as fait une fèbre pour que tu as la fin de la nuit. C'est ça que je peux voir que tu as la fin de la nuit. Je peux m'en faire une fin de la nuit. Donc tu as fait une fin de la nuit. Je dois le faire et je vais valer la fin de la nuit. Je ne suis pas encore en train de faire une fèbre. Je fais ma radiothérapie et je vais la finir. Alors, il faut qu'on s'occupe de la sensibilisation parce que la situation est alarmante. Le directeur de la santé publique, ce qu'il dit, a dit de façon globale. Les cancers, les seins, les cols de l'utérus, les foies... Mais chaque année, presque 8000 hommes à demain. Donc, chaque année, on s'occupe de la sensibilisation. Parce que le volet de la sensibilisation, si on travaille, on l'aurait beaucoup de choses. Mais quelle différence entre les associations que vous connaissez avec Nafi? Je me disais qu'il n'y a pas de différence. Parce que comme je disais que la fèvre, psychologiquement, c'est que le malade, c'est que j'ai laissé. Parce que si je vois, il y a le courage. Oui. Parce que j'ai pris la fèvre d'abord. Parce que les médecins sont les fèvres. Parce qu'il y a des signes qui peuvent les voir. Si on l'a vu, il y a des signes qui peuvent les voir. C'est ça, c'est vrai? Parce que les médecins sont les fèvres. Et tu dises que les gens se sont les plus tôtes. Donc, elles ont des réactions. Elles ont des gens qui ont des risques. Parce qu'elles ont des gens vivants. Les gens ne sont pas des gens vivants. Elles ont des gens qui peuvent aller vers la population. Je me suis motivée à faire l'association pour qu'ils puissent me voir et qu'ils puissent aller et qu'ils puissent avoir une chance. Parce que je ne veux que les gens d'avoir. 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 Pour toi, le premier chantier, parce que nous commençons maintenant à l'état, parce que le chef de l'Etat a eu des acquis. Récemment, nous avons accordé par rapport à la gratuité de la chimiothérapie. Donc, on sait aussi ce qu'on applaudit. Mais à côté, nous avons déjà dit que les médicaments sont chers. La démarche est très mauvaise. Pour toi, tu vois la prise en charge d'abord du malade. C'est un vrai choc. C'est un véritable choc. Mais avant cela, par rapport même à l'accueil, la prise en charge du malade, pour toi, où est-ce qu'on doit l'accentuer la vie? La vie est très mauvaise. Si on l'a dit, on l'a dit gratuitement. Parce que la fèvre, l'humulage est très mauvaise. Parce que même si on l'a dit, on ne l'a dit pas. Parce que la chimie est de 25 000. Si on l'a dit à la maison, tu dois l'accentuer à 25 000. Où est-ce qu'il y a? Il ne peut l'accentuer. Tu dois l'accentuer à la radiothérapie 150 000. Si on l'accentuer à la radiothérapie, il ne peut l'accentuer. Il ne peut l'accentuer. Si on l'accentuer à la radiothérapie, on l'a dit, et il nous faut que de la biothérapie. A ce que nous pouvons faire, il faut que les patients se prennent à la biothérapie. Il va faire un escenaire à 130 000. Il va faire des opérations 400 000, 600 000. Il va falloir que les personnes qui connaissent il n'a pas des dépenses à la maison. Si on l'a dit, il y a des faibes à la maison. Il n'a pas entendu. J'ai vu les maladies de ma mère. Je n'ai jamais la réponse à mon âge. C'est très dur. Mais c'est comme ça. J'ai dit à mes enfants, ils appuyeront les gens de la févère. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on peut aller à l'autopêle. Tu vas aller à l'accident de travail, et tu vas aller à l'accident de travail. C'est comme ça. Absolument. C'est un calvaire pour les femmes qui vivent la févère. Mais je veux juste faire un autre plaidoye. Parce qu'il y a des femmes qui vivent, elles tombent leurs traitements. Mais comme vous dites, c'est coûteux. C'est trop cher. Il faut aller à l'accident. Et quand tu les dises, à la fin de leur lancer, avant de s'y aller à la sensibilisation. Ce que je leur dis, c'est qu'ils sont envers pour les femmes qui ont des femmes comme moi. Parce qu'ils sont envers. Ils sont envers. Ils sont envers. Ils peuvent les appeler. Si ils peuvent les travailler psychologiquement. Parce qu'ils peuvent les faire. Ils peuvent les faire. Et bien ce qu'ils ne sont pas. Ils peuvent pas desister. Mais si ils ne sont pas envers. Même si ils ne sont pas envers. Ils peuvent les voir. Ils vont les vendre. C'est parce que je t'ai dit que j'ai fait un appel vidéo ou que j'ai fait un hôpital et que tu m'as vu. Je t'ai dit que c'est la fèvre que tu es dans la vie. Tu m'as dit que c'est la fèvre que tu es dans la vie. Tu m'as dit que le docteur Fall a dit qu'il n'y a pas de joie. Parce que si tu es dans la fèvre, tu es sentimentale. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as dit que tu as dit que tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu es dans la fèvre. C'est marrant sans tout ça. Après une fois, si tu es dans la web, j'ai une femme qui a une fille qui est vivante pendant 14 ans. Elle rentre sur ses Affaires et s'éluquerait Géal et qu'une femme derroute l'homme de Bougane. Bon, il faudra le rendre parfait. Je suis en train de la faire. Une femme de Bougane est 9 ans et je suis en train de faire une femme qui a 40 ans. J'ai vu qu'il y a 20 ans qu'il y a de l'âme, il n'y a pas de progrès. Absolument. Il faut se battre, quelles que soient les difficultés. Il n'y a pas d'argent. Mais on ne peut pas minimiser ce que tu as dit. Il y a des problèmes de santé, des maladies, des maladies, des maladies. Alors très rapidement par rapport à la sensibilisation. Parce que l'autopalpation, il y a beaucoup de problèmes. Mais par rapport à notre quotidien, à notre vécu, il y a beaucoup d'enfants. Parce que je ne peux pas le dire. Le directeur de la santé publique, il a tiré la sonnette d'alarme. Chaque année, plus de 12 000 Sénégalais ont eu un cancer. Que ce soit un type bonheur. Et chaque année, il y a des plus d'enfants. Il y a des problèmes de santé publique. Il y a des problèmes de santé publique. Et il y a des problèmes de santé publique. Ce qui est possible d'être un homme de la santé publique. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'ai écouté à mon mari, c'est qu'ils laissent. Pourtant, nous devons amener une resplande de la santé publique. Il y a beaucoup de sucre, de l'eau d'hommes. Il y a un bonheur qui a été le bonheur. Si tu as le bonheur, tous les gens l'aiment. Mais si tu as lu le bonheur, tu as appris le bonheur. Tu as l'impression que tu as le bonheur et le bonheur. Tu as l'impression que le bonheur et le bonheur. Tu as l'impression que le bonheur est le bonheur. C'est lui qui s'est dressé, tu les prends de l'eau au tout, tu verras un peu plus de votre sang et tu te jouer un peu plus de votre sang, tu le테 dans les grilles. Tu prends la gâte, prendre la tisane et de la gelée très bien en faisant le temps. Mettons le sang, prendre le poisson, le mel ede saint, et ne le faire plus de « la graisse » T'aies moins de la gâte, c'est pareil, je l'utilise à l'eau très bien. Je ne l'utilise pas, je n'utilise pas. Les bidons ne le poulent pas, Je ne veux pas être de plus en plus. Je ne veux pas être de plus en plus d'activité. Même si je suis de plus en plus. Je ne veux pas être de plus en plus. Il faut aussi parler de la souffrance. Même si je suis de plus en plus. Je dois le faire voir. Je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que je ne sais pas, je ne peux pas les faire. Ce sont les gens que j'ai prêts à la souffrance. Pourquoi ce sont-ils? Même parce qu'ils ne sont pas les fesses. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les fesses que vous ne peuvent pas les faire. Oui, c'est parce que j'ai l'impression que le sucre n'y a plus de sucres rouges. C'est le sucre rouge. C'est le sucre rouge. C'est le sucre rouge. Même dans la compagnie sucrière, pour ne pas faire de la publicité, ils sont des sucres rouges. Ils sont aussi chers rouges. Oui, c'est le sucre rouge. C'est le sucre rouge. C'est le sucre rouge. C'est le sucre rouge ou l'alcool. C'est le sucre rouge. Des fois, le sucre rouge est le sucre rouge. Le sucre rouge est le sucre rouge. C'est ce que je veux faire. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut que tu ne le fasses pas. Il faut que tu ne le fasses pas. C'est ce qui nous laisse. Il faut que tu fasses les pommes. Il faut que les personnes, les jeunes, pour avoir des formes plus plantureuses. Ils ont pris des produits pour les faire quelques-unes, pour les faire ! Ils se font que nous pourrons les affaires. Si tu sais quelque chose, ça peut trouver du mal à son appareil pour sa santé. Ce n'est pas possible pour les utiliser un suppositoire. Il faut l'utiliser. Quelle est l'appel de leur lancer? Parce qu'à ce moment-là, tu sais ce qu'ils font. Les formes, si on les voit dans les taux-bapiers, c'est parce qu'ils vont aller à un chirurgien esthétique. C'est ce qui peut faire. Mais si tu prends les médicaments, tu le fais à ce moment-là, et tu sais ce qu'il y a aussi, ce sont des choses à éviter. Et maintenant, il est à la mode. Oui, maintenant, je peux parler de mon fils, et mon fils, et ce qu'on a fait, ils vont le laisser bien. Parce qu'il y avait un marché fort, et j'ai vu qu'ils vont le faire, mais ils vont leur faire bien. Et si je sais ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Je vais aller au médecin, il y a des effets secondaires. Et je sais ce qu'il y a. Moi, je ne veux rien faire. 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 Mais comme les femmes, les femmes, je ne veux rien faire. 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 Ce que je disais, c'est que je ne le savais pas. Les gens qui ont la vie très belle. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des bouillons. Ils font l'hauté, ils vont les enlever. Je ne dis pas à personne. Mais à un jour, le jingéry, qui me réclame la plus belle. Il faut le faire naturel. C'est qu'il se donne naturellement, aucun niaux ne peut se donner. Une autre appel, On parle du cancer du sein mais on a fait l'école de l'utérus. L'école de l'utérus, c'est ce qui gagne le cancer du sein. Mais on l'a fait beaucoup. Mais on est dans une société où on veut dire que la société est en train de se faire. On veut dire que la polygamie est en train de se faire. Et on doit faire ça. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il n'a pas de soucis en train de se faire. Il n'a pas de soucis en train de se faire. Donc ce qui te fera? Il n'a aucun sens. Il n'a pas de soucis en train d'accompagner le monde. C'est aussi un peu la nature. Il ne fait pas de soucis en train de se faire. Et ce que vous voulez. Mais même si votre mari ne l'a pas dit, vous voyez sur vos familles ou les réseaux sociaux, comme ce qui vous parle, vous avez des conseils. Vous pouvez faire de la façon de tout ce que vous faites. Ne vous faites pas de bonnes choses qu'elle vous fait. Parce que la façon de tout ce que vous faites, est un bon pour les bioles. Et pourquoi ne pas le plus avoir de 7 ? Oui, 7, ça n'a qu'un tout le monde. Les gens ne le font pas. Il n'a pas de effets secondaires. Pourquoi vous l'avez pris pour les gens qui sont fragiles? Il faut qu'il s'y ait plus de temps. Il faut qu'il s'y ait plus de temps. Il faut que vous le fassiez plus de temps. Les hommes ne se sont plus plus de temps. C'est ce que c'est notre programme. Merci beaucoup Fatou. Même si c'est une bonne chose. C'est un peu plus de temps entre nous. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous souhaite bonne chance pour ce combat. Un combat très très noble. On espère que ce que vous avez à l'époque, c'est-à-dire qu'il y aura plus de temps. Il y aura plus de temps. On espère que les hommes qui ont plus de temps pour les enfants, ils ont plus de 9 ans, à presque 14 ans, ils vont vacciner. Ils vont arrêter. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Ils vont voir les résultats de la vaccination. On espère que qu'il y aura plus de temps et qu'il y aura plus de temps. Il y aura plus de temps et qu'ils vont vacciner. Qu'est-ce que c'est ce que c'est? Je vais dire que ma femme, ils vont sortir, pour aller dépister, pour aller se faire des épaules. Pourquoi ils vont attendre ? Ils vont sortir pour aller se faire des épaules. Ils vont se faire des épaules. Ils vont se faire des épaules. C'est ce que j'ai demandé. Je veux dire que les hommes ont été décédés. C'est ce que j'ai demandé. Si vous avez été décédé, je ne veux pas qu'ils aient décédés. Ils vont sortir pour aller se faire des épaules. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de remettre à l'étude. Ils ont commencé à être j'ai fait des épaules. J'ai envoyé mes enfants et encore mes enfants. Ils ont amené à la suite à la suite pour lesographers et les fans. J'ai donné la suite à la suite à la suite. J'ai donné la suite à la suite. C'est une bonne continuation. Je vous souhaite que la paix est de la févre de Seyyedina Mohamed. C'est ce qui est le combat. La févre est de la févre de la févre. Elle n'est pas la févre de la févre. Parce que les femmes se sont plus pauvres. Je t'ai toujours été éloignée de la vie et de la vie. Je t'ai toujours été éloignée pour l'invitation et je t'ai toujours été éloignée. Je t'ai toujours été éloignée pour m'encourager. Je t'ai toujours été éloignée pour continuer à faire son travail. Merci beaucoup. En tout cas, Fatou, pour se plaidoyer, on va continuer à nous battre pour plus sensibiliser, pour ce qu'on a fait à reculer, ce qu'on a dit, c'est de rendre aussi hommage à une dame, qui nous a donné beaucoup de connaissances. Ce groupe d'immédias, c'est Bougane Gaye Dany, Moumi, Bousso, Seque Gaye, qui nous a appris, c'est ce qu'on a dit, tout le groupe d'immédias, toute la presse sénégalaise, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre émission Si Précis. Je vous remercie à l'appel. On espère qu'on va le retrouver la semaine prochaine. Passez d'excellents moments accompagnés de nos programmes. Djerengedje.